Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde encore de nous retrouver en ce jour, ce mercredi 9 mars 2022. Que Dieu soit béni encore une fois pour sa faveur et ses grâces. Il est celui qui nous rassemble en ce jour. Donc c'est notre traditionnelle émission sur l'heure, donc la minute de la parole pour moi. Et je vous invite ainsi à la prière parce que tout à l'heure, nous allons développer une thématique sur la correction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. La correction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Mais avant de développer ce sujet, je vous invite à la prière. Inclinons-nous. Père Céleste, je viens encore une fois dans le nom précieux de Jésus Seigneur de recommander, Père Saint, ces moments. C'est toi qui l'as dit, c'est par la bouche de ton serviteur. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Seigneur, nous voulons être encore édifiés par ta parole parce que c'est elle qui nous donne la vie. Que ton nom soit béni pour chaque auditeur, Seigneur. Connecté en ce jour pour recevoir encore une fois ce message de vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Bien, alors, comme je le disais à long terme de cette exhortation, je disais, le thème que nous allons développer s'intitule la correction de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, en vérité, pensent que les difficultés qui peuvent provenir, qui peuvent expérimenter dans leur vie, les problèmes qu'ils peuvent expérimenter, les soucis, les blocages, le manque de, comment dirais-je, d'avancement dans leur vie. Beaucoup pensent que, en fait, c'est toujours le diable. C'est le diable, ce sont les X qui me bloquent, c'est tel parent. Mais nous allons voir, dans la parole de Dieu, qu'en fait, Dieu déjà, en tant que père, il est notre père, nous allons voir que Dieu, souvent, corrige aussi ses enfants. Alors, c'est pourquoi le terme de notre message, ou de notre minute de la parole, s'intitule la correction de Dieu. Comment agit la correction de Dieu? Ouvrons Esaïe, chapitre 31, verset 1 au verset 3. Esaïe, chapitre 31, verset 1 au verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Alors, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, verset 2, cependant, il est sage, il fait venir le malheur. Et ne retire point ses paroles, il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Verset 3, L'Égyptien est un homme, mais non Dieu. Ses chevaux sont chers et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Frères et sœurs en Christ, voici ici un passage où l'Éternel parle par la bouche de son prophète Esaïe. Et Israël, ici, est en position, on dirait, est en mauvaise posture par rapport à sa marche avec Dieu. Ici, Israël, au temps d'Ésaïe, avait décidé, en fait, de tourner le dos à l'Alliance. Vous savez, être en Jésus-Christ, dès l'instant où nous sommes en Christ, comprenons que nous sommes rattachés à Dieu par une Alliance. Et l'Alliance, en fait, requiert des principes. C'est-à-dire, nous avons des devoirs et des obligations. Dieu aussi a des devoirs et des obligations. Mais cette Alliance que nous unis à Dieu, nous avons notre part à faire. Dieu aussi a la sienne. Alors, dans une Alliance, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des malédictions. C'est-à-dire que si tu violes l'Alliance fossile, les malédictions qui vont se produire, les problèmes qui vont arriver dans ta vie. Maintenant, si tu obéis au principe de l'Alliance, aux accords que nous avons signés, en fait, voici ce que moi je ferai pour toi. En fait, c'est ça, en fait, avec Dieu. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle Alliance que nous sommes appelés à vivre comme on veut. En s'étant, de toute façon, Dieu est amour, Dieu est amour, oui, il est amour. Mais, attention, Dieu a tendu les principes. Ici, qu'en se passe-t-il? Israël est en mauvaise posture. Israël est en position de désoléissance. Israël a irrité le cœur de Dieu. Par conséquent, alors, la sécheresse a commencé à sévir dans leur vie. Problème de santé. Problème financier. Problème de tout ordre. En règle un problème par ici, aussitôt réglé, un autre survient. Alors, Israël se dit, bon, on va avoir recours aux Égyptiens. Alors, au lieu de se repentir, Israël pense que, en se tournant vers les hommes, les hommes seront leurs solutions. alors que la sécheresse, la maladie, les problèmes, tout ce qui tourmentait, en fait, Israël, n'était pas un problème, là-bas, de conjoncture économique. Non. C'était, en fait, un bâton que Dieu avait, Dieu était en train de les fouetter. Mais ils n'ont pas compris, en fait, le message. Ils vont encore poser un acte, un acte négatif aussi profond que ça. C'était, c'est-à-dire, repartir, se tourner vers les ennemis des dieux, vers les idolâtres, vers l'Égypte. Frères et sœurs, la vie que tu mènes, les problèmes auxquels tu es confronté, tu pries, tu jeûnes, tu te tournes vers les hommes de Dieu, tu cries au secours. Un moment, ça va. Tu prends soin de que ce sont les démons. La vérité, est-ce que ce sont vraiment, est-ce qu'il y a un problème de sorcellerie qui agit contre ta vie? Est-ce vraiment un problème, est-ce vraiment les démons qui te combattent? Ici, Dieu dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. C'est-à-dire que, puisque Israël, vous vous êtes tournés, en fait, quand je mets le principe, vous savez, si ça fonctionne, quand je mets le principe, alors le malheur va s'abattre sur vos vies. Il dit, malheur à vous. Toi qui m'écoutes, n'as-tu pas utilisé les principes du monde, les lois du monde, pour vouloir solutionner un problème? N'es-tu pas reparti en Égypte? Ne fonctionnes-tu pas comme un homme, comme un Égyptien, comme un homme du monde? Mais Dieu te dit, attention, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Qu'ils s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Combien de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ont décidé de ne plus faire de la parole de Dieu? En fait, ce livre dans lequel ils trouveraient des solutions, mais ils préfèrent s'appuyer sur les lois du monde, les principes du monde, s'appuyer sur un ensemble, en fait, sur la philosophie de la multitude. C'est une manière de vous appuyer sur des chevaux. C'est une manière pour vous de vous fier à la multitude des chars, à la force des cavaliers. Mais Dieu dit, malheur, comme dire, je vais fouetter, je vais te fouetter, je vais tout, tout verrouiller. Tu penseras que c'est le diable, tu penseras que ce sont les démons, alors que non, c'est un rébellion. C'est parce que tu as testé de ne plus fonctionner comme selon les accords, les alliances qui te lient, selon l'alliance qui te lient à Dieu. Malheur, dit le Seigneur. Elle dit, mais qui ne regarde pas vers le sein d'Israël et ne recherche pas l'éternel. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup, plusieurs, dans l'Église, en fait, ne prennent plus le temps de jeûner pour interroger Dieu. Beaucoup ne prennent plus le temps de s'enfermer pour dire, Seigneur, je veux t'écouter. Mais la seule chose, ils sont prêts, en fait, ils ont, ils préfèrent regarder, en fait, à l'extérieur que d'aller vers le Seigneur. Et Dieu dit, malheureusement, vous ne recherchez pas l'éternel. Verset 2, il dit, lui aussi, qui, l'éternel, cependant, il est sage. Regardez ce que dit verset 2, la suite. Il fait venir le malheur. Oui, tu peux vivre une expérience négative. Ta vie peut être bloquée. En fait, des mots peuvent envahir ta vie. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément des démons. Non, tu es en train d'être fouetté. Le malheur qui ne s'abat sur ta vie, qui ne s'abat sur ta maison, qui ne s'abat sur tes enfants, qui ne s'abat sur ton travail, qui ne s'abat sur tout ce que tu entreprends. Écoute, les problèmes qui arrivent peuvent aussi être, peuvent aussi avoir pour origine le fouet de Dieu. Il dit, Dieu dit, ici à Israël, moi aussi, je fais venir le malheur. Et, il dit, elle ne retire point mes paroles. Dieu s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Un méchant, ici, dans la parole de Dieu, ce sont tous ceux qui connaissent la parole de Dieu mais qui ne veulent pas l'appliquer. Tu connais tout. Tu connais tout le conseil de Dieu. On t'a enseigné. On t'a exhorté. Tu as écouté des messages mais tu préfères rester ferme sur la décision que tu veux prendre et une décision qui n'est pas conforme à la volonté du Dieu, qui n'est pas conforme aux Écritures. Tu préfères faire comme tout le monde, comme les autres chrétiens. Mais le problème, c'est que les autres chrétiens ne sont pas pour toi les modèles. C'est Jésus qui est le chemin de la vérité et de la vie. C'est la parole de Dieu qui est vérité. Mais je suis venu ici de dire que Dieu peut aussi relâcher en fait son fouet sur nous. Oui, sur les rebelles. Si tu es rébelle, bien sûr. Sur tous ceux qui sont rebelles. Il peut relâcher son fouet sur ses enfants. Il peut relâcher le malheur. Il peut relâcher les blocages. Il peut le faire. Je sais ce qu'il dit à Israël. Il dit lui aussi, l'Éternel se demandant, il est sage. il fait venir le malheur. Verset 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chers sont chers et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera. Voilà pourquoi le sécour que tu attends, en fait, ce ne sont que les promesses. X te dira ok, je vais t'appeler, je vais te faire un virement, mais ça ne vient jamais. Parce que tu as décidé de mettre ta confiance sur les hommes. Et Dieu te dit écoute, je suis Dieu. il est le Dieu des esprits. Il dit alors, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera. C'est-à-dire, la personne sur que tu t'appuies pour te venir en aide va en fait se retirer, n'accomplira pas sa promesse pour que tu comprennes en fait que je suis ton Dieu et que tu m'appartiens dit le Seigneur. Et que tu dois apprendre à te confier en Jésus, te confier en lui. Il dit, la fin du verset 3, dit ceci, le protéger sous qui tu es allait te mettre, dit, tombera. Ah oui. Et tous ensemble, ils périront. Ah, attention, enfant de Dieu, attention aussi, si tu acceptes dans ta présence un rébelle, ce rébelle va aussi contaminer ta vie, va contaminer ta vie. Un rébelle, tu sais qu'il est un rébelle, dis-lui, va te répentir, va chercher la face de Dieu. On ne protège pas un rébelle, on ne protège pas un enfant du désobéissant. On lui dit, va vers l'éternel, va chercher la face de Dieu. Parce que si tu le gardes dans ta présence alors qu'il vit dans la rébellion, écoute, quand tu vas le fouetter, ça va aussi agir sur ta maison. Oui. C'est pourquoi Dieu dit, le protecteur aussi chancènera. Le protéger, tombera. Et pourtant, ce n'est pas le protéger qui est à l'origine. Mais c'est parce que Israël qui est dans un tas de rébellions, alors Dieu est tenté de le fouetter, il va se protéger, il va chercher le secours chez quelqu'un qui n'a pas de problème avec Dieu. Mais parce que cette personne-là a accepté, là, il dit, le protéger aussi tombera. Il y a aussi des problèmes qui surviendront ou qui surviendront dans vos vies, dans ta vie, parce que tu as accepté le compromis avec quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans la rébellion. Attention ! La loi des associations. Oui ! Tu t'associes avec quelqu'un qui est dans la malédiction du ceremonier aussi, sa malédiction va t'atteindre. Tu t'associes avec quelqu'un qui est béni, sa malédiction aussi va t'atteindre. C'est la loi des associations. On ne marche pas avec n'importe qui. Attention ! Donc, ce que j'ai voulu vous donner comme message d'exhortation, chers frères et chers, écoutez, parfois, les problèmes qui se souviennent dans mon vie ne sont pas forcément des malédictions qui proviennent des hommes ou qui proviennent des démons du diable ou des sorciers. Dieu, ton père, peut aussi te fouetter avec le bâton de la corruption et ça va se manifester en fait par des blocages, par des problèmes de santé, par des problèmes de tout autre et tu te diras c'est le diable. C'est pourquoi ce que je te recommande, apprends à chercher la face du Seigneur lorsque les choses sont bloquées, lorsque tout va mal. Apprends à interroger le Seigneur avant de t'engager ou d'engager un combat spirituel, engagé en tout temps, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est ta propre rébellion. Tu es rattaché à Dieu par une alliance que Jésus a dit ça avec le Père. Cette alliance qui en fait est confirmée par le sang de Jésus qui coule là et par son corps qui donna un sacrifice, sa vie qui donna un sacrifice. Et dans une alliance, il y a en fait deux parts. Quand tu obéis, il y a la bénédiction. Quand tu les obéis, il y a la correction. Dieu corrige tes enfants. Nous allons séparer cette question. N'es-tu pas en train d'être corrigé par Dieu? N'es-tu pas en train d'être corrigé par Dieu par rapport à tout ce que tu observes, tu vois comme situation, que tu vis comme crise? C'est ma question. Nous nous séparons par cette question. Apprenons à nous examiner nous-mêmes comme dit la parole. Inclinons-nous dans la prière. Nous prions. Père Saint, je viens dans le nom de Jésus te demander une chose. Viens aider chacun de tes enfants à comprendre que tu es un Père et en tant que Père, il t'arrive aussi de nous corriger. Il t'arrive, Seigneur, de nous redresser. Oui, il arrive que tout devienne sec tout simplement parce que nous sommes en train de nous corriger. Ce n'est pas parce que forcément c'est le diable, ce n'est pas parce que forcément ce sont les sorciers, mais c'est toi. Amène chaque enfant de Dieu à avoir de l'intelligence, cette intelligence qui permettra que tout un chacun apprenne à interpréter les situations et les événements qui peuvent provenir, se manifester dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ces temps d'exhortation, ces temps qui nous ont encore une fois permis de comprendre que tu es un Père et en tant que Père, tu veux nous maintenir dans l'obéissance, que ton nom soit glorifié et béni pour ce moment et que ce message bénisse aussi la multitude. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.